Salut à tous, petit point avant la vidéo sur l'année 2014, alors oui je sais ça fait 19 jours qu'on est passé en 2015, il était temps de me réveiller voilà donc il n'y avait pas d'occasion de le faire auparavant donc vu que cette vidéo sera assez courte en termes de gameplay je me suis dit que j'allais faire ça vite fait avant, histoire de ne pas prendre trop de temps non plus parce que ça va vite être saoulant pour vous et pour moi voilà alors 2014 pour moi c'était beaucoup de choses, ça a été notamment des rencontres, des rencontres fabuleuses je ne citerai pas de nom ni quoi que ce soit parce que j'ai rencontré tellement de personnes que ce serait trop long de tout citer ça a été beaucoup de rencontres, que ce soit IRL ou IG, des rencontres dans des spectacles, des choses comme ça oui j'ai eu la chance de rencontrer certains comédiens j'ai pu également rentrer en tant que staff dans e-sniping, j'ai pu faire plein de choses de mon côté compétitif et gamer rentrer en desserto dans des équipes, rentrer en e-sniping dans des équipes découvrir plein de facettes de la compétition que ce soit en tant que staff ou en tant que joueur donc d'avant et derrière la scène voilà ça a été tellement de choses cette année 2014 pour moi donc voilà alors j'aimerais bien même si ça fait 19 jours encore une fois j'aimerais bien que vous vous partagiez ce que vous retenez de l'année 2014 et qu'est-ce que vous aimeriez pour cette année 2015 même si ça fait encore une fois un petit moment voilà bon pour cette année 2015 je pense qu'on peut tous se souhaiter la même chose une bonne année, une bonne santé etc bon bref, voilà je vais passer là-dessus parce qu'on va pas attendre combien de temps je lance la vidéo tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti salut à tous et à toutes comment allez-vous moi ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Code of Duty Advanced Warfare cette vidéo va être assez courte, c'est une MME donc forcément ça va assez rapidement alors pourquoi est-ce que j'ai fait une MME ? c'est vrai que c'est un peu bizarre vous avez plus tendance à me voir dans de la compète ou de la ligue voilà alors c'est tout simplement parce que j'ai pas réussi à vous faire un bon gameplay enfin si, j'en avais fait pas mal et je les ai pas enregistrés et puis en fin de journée je pense que j'avais beaucoup trop joué j'ai pété un câble donc j'en avais un peu marre et du coup pas de bon gameplay enfin bref c'était un peu la crise du coup je suis allé en MME vite fait pour faire un gameplay parce que j'ai quand même MME, Domi, etc il y a tellement de noobs que ça se fait rapidement du coup j'en ai profité pour prendre ce gameplay dans une partie vite fait et puis après je me suis cassé voilà donc ceci explique cela donc du coup voilà cette vidéo sera assez courte je tiens à m'en excuser si ça ne vous plaît pas mais je me dis qu'une vidéo courte de temps en temps ça peut être sympa surtout la semaine où on n'a pas forcément beaucoup de temps voilà alors de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas de sujet particulier il n'y a pas d'actualité importante en ce moment ou du moins je n'en ai pas eu d'écho parce que c'est vrai que j'ai été pas mal occupé j'ai pas eu le temps de regarder les journales vous vous rendez compte ? c'est monstrueux non je rigole mais je rigole pas sur le fait que j'ai pas eu le temps de regarder les journales mais je rigole sur le fait que c'est monstrueux enfin bref vous avez compris voilà alors du coup on va parler un petit peu de Call of Duty ce qui se passe en ce moment que je trouve un petit peu désagréable quand même je pense que ça peut être l'avis de pas mal de gens à savoir qu'en compétition alors pour ceux qui ne savent pas j'ai repris le deserto j'ai dit que j'allais en parler donc je vais en parler j'ai repris le deserto pourquoi ? parce que sur e-sniping déjà le site est down depuis ça doit faire un mois et demi j'ai pas eu de nouvelles encore voilà donc c'est en stand-by je suis toujours chez eux bien sûr parce que certains m'ont posé des questions donc il n'y a pas de soucis là-dessus simplement j'attends la réouverture du site comme vous j'ai pas d'informations complémentaires j'ai parlé avec certains autres staffs comme Trenk etc Trenk n'importe quoi pardon Tremix et donc du coup il va peut-être y avoir des tournois mais sans le site etc ça va être un peu compliqué mais on va s'en sortir tranquillement ça va revenir en temps normal voilà du coup j'ai repris le deserto parce qu'il n'y avait pas de site mais c'est pas la seule raison c'est possible parce que énormément d'équipes sont parties sur Xbox One sur Xbox 360 ou sur PS3 il n'y a pas beaucoup d'équipes sur PS4 voire même quasiment pas et c'est vrai que du coup je me suis dit tant pis quoi on va faire du on va faire du MW n'importe quoi du MWX3 on va faire du deserto du coup je reviens en deserto tranquillement je traîne mon chou pas mal parce que c'est vrai que c'est difficile le retour etc mais je m'en sors quand même plutôt bien donc voilà pour ceux qui se posent la question je joue Ancre parce qu'Ancre est un des postes qui m'a le plus plu en deux ans et demi de compétition puisque à savoir j'étais Ancre de base sur Black Ops 2 du coup voilà j'avoue que je me suis fait assez plaisir j'ai fait une équipe avec Trenk Diamonds etc qui n'a pas tenu plus que ça parce qu'on avait des temps complémentaires enfin on n'avait pas de temps complémentaires on n'était pas jamais ensemble il n'y avait pas spécialement une bonne cohésion d'équipe donc on reste pote etc mais une fois que le restart ça ne marche pas on ne peut pas rester comme ça du coup je cherche une équipe avec une cohésion à savoir que en soi l'équipe a beau être formée tu n'es jamais en phase terminale de test c'est à dire que ton équipe elle a beau être formée tu seras toujours en test si ta cohésion d'équipe ne va pas tu ne peux pas rester avec les mêmes joueurs c'est normal du coup voilà je cherche une équipe dans laquelle je serai à l'aise avec qui j'aurai une vraie cohésion pas forcément un niveau monstrueux puisque le niveau vient avec le temps mais surtout une cohésion pour moi c'est important voilà du coup voilà ça s'explique le fait que je retourne dans des certos etc et je ne sais plus ce que je disais avant ah oui l'ACM1 tire rapide totale improvisation du coup ACM1 tire rapide c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve ASM1 pardon parce que ACM1 ça ne le fait pas trop c'est un mélange entre ACDC et ASM1 vous voyez ça fait un mix bizarre je suis d'accord avec vous voilà donc du coup c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en compétition en des certos et énormément en ligue j'en parle même pas j'ai fait un nombre incalculable de 2v2 et j'ai croisé un nombre incalculable aussi de tir rapide alors je ne sais pas ce que les gens ont mais c'est vrai que c'est un peu pénible je ne sais pas trop votre avis parce que certains d'entre vous jouent peut-être avec moi ça m'a juste saoulé donc j'attends avec impatience que des certos francs s'enlèvent tir rapide parce que je pense qu'ils enlèveront un jour comme ils ont enlevé le camouflage et et stimulateur à savoir que stimulateur te donne plus de vie et camouflage bon bah te camoufles et c'était des trucs qui ont été bannis récemment parce que c'était juste impossible impossible si enfin c'était possible de jouer avec c'était impossible de le voir si c'était possible de le voir mais c'est juste hyper chiant quoi enfin c'était le le truc ça te cassait les couilles quoi désolé j'étais obligé de le dire comme ça voilà du coup c'est vrai que c'est quelque chose qu'on croise beaucoup aussi le tir rapide et j'espère qu'ils vont le bannir rapidement parce que c'est carrément saoulant de voir des gens qui ont pas spécialement un niveau monstrueux mais qui te tuent en une balle parce qu'ils ont le tir rapide je trouve ça juste un peu pitoyable en fait limite parce que les gens qui jouent 100 ont plus de mérite le problème vous pouvez dire ouais ok il a une grosse co etc donc je tir rapide pour rivaliser avec Saco mais les gars Saco c'est pas sa faute alors que le tir rapide c'est sa faute enfin c'est ta faute quoi grosso modo c'est ça et non je trouve ça un peu pitoyable parce qu'il y a un nombre il y a plein de gens qui me tuent par exemple en tir rapide qui me tueraient pas en temps normal je parle sur des ODC débiles où des fois j'ai perdu de rien du tout parce que le mec a sorti tir rapide dernier truc etc alors oui on peut pas toujours tout remettre sur la faute de tir rapide parce que tir rapide au final moi aussi je peux y jouer il n'y a pas de soucis là dessus mais un truc qui en ligne ne pourra jamais s'effacer c'est les armes modifiées avec tir rapide alors excusez moi mais les ACM1 tir rapide et les balles inferno on en croise quand même à papier voilà donc n'hésite pas à donner ton avis sur encore une fois l'année 2014 et l'année 2015 comme j'ai dit dans l'introduction n'hésite pas surtout à me donner ton avis sur les différentes armes qu'il y a sur Advanced Warfare du moins les différentes armes auxquelles toi tu joues et ce que tu trouves un peu pénible moi je vous retrouve mercredi, jeudi par là pour la suite du Let's Play Call of Duty et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à tous à la prochaine prenez soin de vous bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501